« Climat. L'Europe repeint en vert le gaz fossile et le nucléaire. Le Parlement européen a voté le mercredi 6 juillet pour que certains investissements dans le gaz et le nucléaire soient classés comme verts. » Alors, tu vois, a priori, tu me dis si toi tu es en désaccord ou en désaccord, mais a priori, il y a eu quand même eu ça. « La France a été à la manœuvre de cette vaste opération de greenwashing qui pourrait, en l'état, générer de nouveaux flux d'argent vers la Russie. » « Le gaz fossile et le nucléaire sont-ils des énergies nécessaires à la transition écologique de l'Europe ? » Oui, on tranchait le mercredi 6 juillet le Parlementaire en session plénière à Strasbourg. Après, moi, ça, je pense d'accord. Malheureusement, à l'heure actuelle, le gaz et le nucléaire sont des énergies qui sont importantes pour la transition écologique. On ne peut pas trop s'en passer. Moi, pour le coup, ça, je suis un peu d'accord avec cette position. Je suis en désaccord avec la phrase. OK, OK. « Salut, people ! Les eurodéputés devaient valider ou poser leur veto à la proposition de la Commission européenne d'inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie verte. Ce terme technique désigne un outil essentiel pour la transition énergétique. Il s'agit de la classification écologique des différentes activités industrielles afin de réorienter les milliards d'euros de fonds privés vers des projets vertueux pour le climat. » Désolé, mais ça a l'air d'être quand même clairement et précisément écrit que c'est vert, quoi. « Nom de la taxonomie, j'avoue avoir passé pas mal de temps à le lire, à analyser le texte. » « Bah oui, il faut du pétrole pour construire des éoliennes et des panneaux solaires, malheureusement. » « Oui, oui, évident. » « L'an dernier, la Commission européenne a émis une série d'actes délégués, des textes juridiques contraignants, pour que, entre autres, labelliser le solaire et l'éolien comme l'énergie verte, ici et là. » Donc ça, vous pouvez voir, cliquez après. « Puis le 2 février dernier, la Commission a proposé un acte délégué complémentaire pour inscrire dans la taxonomie vert le gaz fossile et le nucléaire, comme des énergies dites de transition. » Moi, en vrai, désolé, mais si c'est écrit des énergies dites de transition, en fait, ça ne me pose pas trop de problèmes que ça. Enfin, pour moi, je ne suis pas en full désaccord avec cette idée-là. Je pense que ma position peut faire grincer dedans beaucoup d'écologistes, mais il y a un moment où il faut aussi être carré sur le discours de l'énergie. Et en fait, spoiler alert, demain, il ne peut pas y avoir d'énergie... Enfin, on sera obligé jusqu'à encore, je pense, 10, 20, 30, voire même 50 ans d'utiliser des énergies fossiles, et en tout cas polluantes et pas vertes, pour améliorer la situation, quoi, enfin, pour évoluer. Donc pour le moment, si c'est dit de transition, pour moi, ça n'évoque pas trop de soucis. « Un contresens climatique total, en effet, pour limiter les dérèglements climatiques, il faudrait laisser dans nos sous-sols plus de la moitié des réserves mondiales de gaz. » Ah oui, alors par contre, pour le coup, là où je fais confiance à Correira, c'est que lui, il a vraiment bossé énormément le sujet, et en fait, il a étudié beaucoup Gazprom, et son livre ne parle clairement que de ça. Et là, je lui fais un peu plus conscience sur le côté que, oui, le gaz est quand même problématique, et ça, il ne faut pas le nier. « Oui, mais ça veut dire quoi de transition ? Genre, niveau investissement, ils vont où ? » « Aussi, je ne comprends pas trop pourquoi le gaz est aussi inclus. » « Salut, Valouf. » Oui, c'est ça. Moi, encore une fois, le problème, c'est de transition, combien de temps la transition, par rapport à quelle énergie, etc. Je suis clairement d'accord avec toi. De ce que j'ai lu, moi, j'ai lu un stride la dernière fois, à voir si c'est fait de cette manière, mais encore une fois, si on fait confiance aux industries MDR, moi, je ne leur fais pas confiance. Mais par exemple, si c'est pour transitionner de charbon à gaz, ça vaut clairement le coup, tu vois. Là, ce serait une erreur de dire de ne pas faire ça. Si tu fermes toutes les centrales à charbon et que tu ne mets que du gaz, on est clairement gagnant sur le climat, sur la santé, etc. Mais attention, ça reste problématique. Il faut garder ça en tête. Les scientifiques du GEC estiment qu'à l'échelle mondiale, l'usage du gaz doit réduire de 70% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2019. Même Werner Hoyer, le président de la Banque Européenne Investissement, a déclaré l'an dernier, le gaz est fini. Rappelle Clémence Dubois, responsable de France de l'ONG écologiste 350.org. Encore une fois, je suis d'accord qu'il faut réduire de 70%, mais si tu réduis le charbon à zéro, spoiler, ça n'arrivera pas. Et que tu augmentes le gaz, le rapport de force est plutôt intéressant. Après, j'avoue, je suis mitigé, je ne connais pas trop le sujet, donc là, c'est mon point de vue un petit peu de débutant. Je verrai avec plusieurs lectures, je risque de m'améliorer là-dessus. De plus, en raison des pollutions et des déchets générés par l'industrie atomique, le nucléaire ne répond pas à l'un des principes clés de la taxonomie verte qui vise à ce que toute technologie incluse ne nuise pas à la manière significative à l'environnement. Ok, donc ça, je suis clairement d'accord avec cette position. À cela s'ajoute le temps de construction beaucoup trop long des réacteurs nucléaires, qui fait que l'atome peut être considéré comme une énergie de transition face à l'urgence climatique. Et ça aussi, je suis assez d'accord sur le côté, c'est trop long par rapport à l'impact actuel. Ça, c'est faux. Ben si, désolé. L'énergie nucléaire crée des déchets, donc des déchets qui sont problématiques pour l'environnement. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'ils sont enterrés au fin fond de la mer que c'est faux. Ça a créé des déchets, donc c'est fondamentalement pas vert. C'est-à-dire que même si les déchets ne sont pas problématiques puisqu'ils sont mis au fond de la Terre, ça reste quand même des déchets avec un endroit où il y a un surstockage de matières radioactives. Que tu le veuilles ou non, c'est un problème qu'il faudra gérer dans un temps plus ou moins long. Genre aujourd'hui, on ne fait clairement que temporaire. Ça veut dire que ce qu'on remette tout en question et que globalement, les forces de droite ne feront absolument rien tant qu'il y a un Lyobi et il en a toujours. Oui, et moi, Valoup, je suis clairement d'accord avec ta position. Malheureusement, si on ne fait pas d'efforts là-dessus, oui, ça ne changera rien. Non, merde, ce n'était pas là-dessus. C'était... Oui, parce que du coup, je peux mettre vos commentaires là-dessus. Trop cool. Le JRC avait déterminé qu'au même niveau que les renouvelables, le nucléaire ne nuit pas de manière significative. Moi, je suis... Là, après, je pense qu'on a des gros points de désaccord sur ce sujet-là, circonspects, c'est clair, net. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Désolé, le nucléaire émane des déchets. Et même, il y a des problèmes... En fait, il y a des problèmes et d'extraction et de déchets. Donc, le nucléaire est problématique. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi, JRC ? Oui, JRC, par contre, je n'ai pas l'AREF. Bien vu, les négois. Hold up sur la transition énergétique. La proposition de Bruxelles avait en début d'année provoqué une levée de boucliers. Lire à ce sujet. Et la France avait été sous le feu des critiques pour son lobbying forcené en faveur du nucléaire, au point de soutenir les revendications pro-énergie fossile des pays gaziers. MDR. Paris a en effet noué une alliance inédite avec les pays d'Europe centrale, peu ambitieuse en matière climatique. Telle la Tchéquie, la Hongrie gouvernée par le nationaliste Viktor Orban, ou la Pologne dirigée par un gouvernement ultra-conservateur qui refuse de mettre fin à ses exploitations charbonnières. On l'a vu justement la Pologne hier dans le documentaire. Le nucléaire fait des déchets mais qui n'impactent pas ou très peu le climat. Mais oui, la rédactif, c'est pas génial. Ah oui, non mais ok, bien sûr, Michael Jackson. En fait, les gens, je ne parle pas de climat, je parle de biodiversité et de l'environnement. C'est là où peut-être que je suis peut-être en dés... Voilà, attention moi aussi avec mon discours, mais... John Richard Stunter, le... Européen d'émissions... Ok, merci. C'est le centre de coopération de recherche de l'Europe coordonné par la Commission. D'accord, d'accord. Et en fait, bien sûr, Michael Jackson, je suis d'accord avec toi que les déchets nucléaires ne sont pas problématiques en soi pour le climat et le climat. Par contre, il y a une problématique environnementale où c'est dans un lieu... Enfin, ça crée... En fait, c'est même pas ça. C'est juste le côté où ça crée des déchets. Faut l'admettre ça, que ça crée un déchet. C'est quelque chose qui n'est pour le moment pas réutilisable. Quand on arrivera à transformer ces déchets en autre chose et qu'ils ne soient plus considérés comme déchets, je serais totalement d'accord avec vous pour dire que le nucléaire ne pose plus de problème. Et une énergie verte, même si on fait de l'extraction. Donc, en vrai de vrai, je serais quand même en désaccord sur le côté extraction. Mais pour le moment, en tout cas, moi, c'est de mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette position. S'il n'y a aucun vice qui pète et aucune conduite qui fuit, le nucléaire, c'est tranquille. Bon, à part les déchets mortels qu'on a pour 20 000 ans. C'est vrai, c'est un point de vue. Voilà, et après, je ne suis pas... Comme vous commencez à avoir mon point de vue, je ne suis pas forcément contre 100%. En biodiversité et environnement, ils ont aussi déterminé que ça n'a pas fait de nuisances significatives. Ah mais, circonspect, je suis d'accord avec toi, mais les déchets sont enfouis dans des trucs sous la mer. Enfin, ces infrastructures énormes et compagnie, essayez un minimum d'être... Là, t'as un poil biaisé quand même. Rends-toi juste compte qu'il y a des stocks énormes de déchets radioactifs dans des sous-sols avec des infrastructures ultra protégées et compagnie. C'est problématique, en fait. On est d'accord, mais c'est pour ça qu'ils font le distinguo. Le raison de ce curieux soutien de la France aux revendications gazières de ces pays réside dans le fait qu'elle a demandé en contrepartie leur appui pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie climato-compatible dans la taxonomie. Oh, c'est intéressant ça. Emmanuel Macron ayant annoncé la relance du nucléaire en novembre dernier, Paris a plus que jamais besoin du soutien politique et financier de l'Union Européenne pour ériger ses nouveaux réacteurs. L'agression russe en Ukraine depuis le 24 février a cependant changé la portée politique de cette inclusion du gaz et de l'atome à la taxonomie verte. L'acte délégué de la Commission Européenne pourrait bénéficier au régime de Vladimir Poutine. Aïe, mince, au secours ! Les exportations de gaz russes vers l'Europe sont en effet l'un des moteurs financiers de l'action militaire de la Russie en Ukraine. Depuis le début de la guerre, l'UE a déjà acheté plus de 28 milliards d'euros de gaz fossiles à la Russie. Russe, pardon. Oh, c'est précis ça. 28 milliards d'euros. Ça veut dire que là, l'Union Européenne a clairement participé à l'économie de guerre de la Russie, à hauteur de 28 milliards. Bonsoir à tous. En plus, il y a un problème avec une centrale nucléaire, ce qui est très rare, mais quand même, ça engendre une pollution énorme sur des centaines d'années. Ouais, mais en vrai, même au-delà du... Moi, je veux même pas parler du... T'as raison, Flying Monkey, mais j'ai même pas envie de parler du problème nucléaire. Là, on parle juste de... En fait, je trouve qu'il faut pas être ni pro-nucléaire, ni anti, tu vois. Et moi, j'ai ma position qui est plutôt nuancée, mais en fait, il faut admettre... Là, je suis désolé, il faut l'admettre. Et de un, l'extraction est problématique. Et de deux, il y a un déchet. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est inutilisable, enfoui dans un truc sous terre, c'est un déchet. Après, il est pas forcément problématique, on est d'accord là-dessus, mais ça reste un déchet. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas recyclable. Donc, pour moi, c'est problématique. C'est mon point de vue. Après, on peut être en désaccord, il n'y a aucun souci. Il y a plein de défauts nucléaires, ce n'est pas pour ça qu'il faut se baser sur des avis préconçus. Déchet, espace, sécurité, toujours avoir que par le point de vue des humains, déjà, c'est suffisant pour y avoir des problèmes majeurs. Oui, clairement, Akar Akir, je suis d'accord avec toi. Alors qu'on... Attends, vous commencez à écrire des pavés. Alors que quand on inclut toute la biodiversité, l'environnement, c'est la cata. Bon, en fait, le gros point de désaccord avec le nucléaire, c'est la gestion militaire de celle-ci. Bienvenue à toi, du coup, Akar Akir, installe-toi bien, et bienvenue à toi, Lily Rose. Mettons que les déchets enterrés sont viables selon les études. 1. Il faut espérer que ces études sont plus fiables et réalisées avec des impérialités que le genre d'études qui disaient que les pesticides étaient sans danger avant qu'on se rende compte que non, c'est vrai. Et en admettant que cela, les déchets, ok, mais... et les sols pollués en surface sur les zones d'extraction d'uranium, etc. Voilà, moi, c'est ça, je suis d'accord avec toi, Lily Négoa, les zones d'extraction en surface. Et ça, j'ai un énorme article, il faudrait que je vous le lise, mais il y a un article là-dessus de toutes les situations de pollution des zones où ça a été extrait. Et en fait, toutes les populations sont malades, il y a de la révélation partout, etc. Et ça, c'est quelque chose que personne ne veut voir, et ça m'agace, en fait, parce que c'est une position ultra-coloniale de la question du nucléaire. Enfin, coloniale, maintenant, qui est un peu moins, parce que c'est au Canada aussi. Mais en tout cas, en fait, il y a des énormes problèmes écologiques du nucléaire qu'on veuille l'admettre, enfin, qui sont réels, en fait. Il y a un moment, il faut l'admettre. Et attention, je ne dis pas que c'est le prix à payer, quoi. Bonsoir, oui, par contre, on a bien vu avec la guerre en Ukraine que les centrales pourraient être utilisées dans les stratégies de guerre. Oui, oui, bien sûr, Lily Rose, de ouf, tu as raison de préciser ça. Personne du nucléaire, c'est surtout les déchets qui sont ingérables et qui me posent problème, encore plus si on parle d'énergie de transition qui sera alors utilisée pendant au moins 100 ans pour rentabiliser et en grande quantité. Même si on a amélioré l'extraction, ça reste méga problématique. Je suis assez d'accord avec vous, ouais. Mais après, peut-être qu'avec la recherche, on arrivera à réutiliser les déchets et du coup, ce problème-là changera, tu vois. Et moi, dès le jour où les déchets sont réutilisés de manière... Enfin, on peut les changer, quoi, les transformer. Mon discours, il change radicalement. En fait, mon problème avec le débat avec le nucléaire et la taxonomie, c'est que le nucléaire s'est retrouvé à être discuté au même niveau que le gaz, ce qui, à mon sens, n'a aucun sens selon moi. Ça, en vrai, je suis d'accord avec toi, Lendegoa. Je pense que ce n'est pas la même énergie, le nucléaire, et à mon avis, il ne faut pas les mêmes discussions. Ça, je suis assez d'accord avec ton point de vue. Merci à toi pour le follow, Lénigreux. Hé, je ne me suis pas fait baiser. On ne sait pas encore comment stocker, on étudie comment faire, laisser les scientifiques finir les recherches, peut-être non. Oui, après, de toute façon, on verra, mais voilà. Mais après, les gens, il faut admettre, à l'heure actuelle, le nucléaire est important et utile pour la transition, qu'on le veuille ou non, malgré l'extraction qui pollue, malgré toutes ces conneries-là. Canada colonial aussi, non. Ah oui, tu as raison. À tous les coups, c'est là où sont les peuples autochtones. Oh, alors attends, par contre, et Gilles, là, tu marques un point énorme que je n'avais pas fait gaffe. Attends, je vais le noter, je ne sais pas où. Je vais le mettre là. Mais oui, oui, tu as clairement raison, je pense. Et Gilles, attends, on va fouiller ça juste après. Merci de ton information. Ou si quelqu'un peut fouiller, si quelqu'un sait où sont les stocks d'uranium au Canada, si c'est sur les terrains des autochtones, ça serait clairement colonial, ouais. Par ailleurs, et du reste, et putain, mais attends, t'as trop raison. Merci de préciser ça, parce qu'en fait, tout le monde me dit, non, mais regarde, au Canada, c'est plus colonial. Mais vas-y, mais niquez vos mains, en fait. Bien sûr que si, c'est colonial. Je suis en train de me dire que je me suis fait baiser par ce discours, alors que j'avais complètement zappé. Et putain, je suis trop con. Les centrales sont des cibles parfaites pour le terrorisme. Imaginez le risque qu'on court à multiplier le nombre partout sur le territoire, surtout quand on voit comment les militants arrivent à rentrer comme dans un moulin. Ouais, c'est vrai. Canada pas colonial, quoi ? Non, mais t'as 100 pour... Mais c'est là où on voit, et Gilles, c'est là où on voit ma blanchité, et comment je peux me faire baiser par les discours sur la blanchité et compagnie. Mais agoule pas, je m'améliore, ne vous inquiétez pas, mais c'est ultra précis, parce qu'en fait, c'était il y a quelques mois, et j'étais pas encore assez calé sur ces questions. Faut pas dire que le nucléaire est sûrement indispensable pour une transition réussie. Bref, attendez, on va essayer de finir le truc quand même. Par ailleurs, Rosatom, le géant public russe du nucléaire, est le premier exportateur mondial de centrales nucléaires. La firme est un partenaire de longue date de l'industrie atomique française, notamment pour fournir du combustible nucléaire à 7 réacteurs français... Euh, Europe, pardon. Tiens, c'est précis, ça. Rosatom a une entreprise russe. Nikolai Shluginov, le ministre russe de l'énergie, a été jusqu'à confier en février que cet acte délégué de la Commission européenne apportait à son pays une série d'opportunités. Bah attends, circonspect, là, dites-moi si je dis une bêtise, mais il n'y a pas eu un vol du 11 septembre, enfin, en tout cas, de terroristes aux Etats-Unis qui, à la base, était prévu pour être lancé sur une centrale nucléaire. Il me semble qu'il y avait une attaque terroriste. Alors là, à prendre avec des pincettes ce que je dis, c'est des souvenirs d'il y a longtemps, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble qu'Al-Qaïda avait prévu de lancer ses avions sur les centrales nucléaires. Ou en tout cas, avait prévu de le faire sur une des centrales. Peut-être que je dis une énorme connerie, je veux vraiment vérifier, mais il me semble avoir entendu ça. Greenpeace a publié en mai dernier un rapport estimant que la Russie pourrait gagner 32 milliards d'euros d'ici à 2030 via le nouveau projet financé grâce à la taxonomie verte. De même, l'inclusion du nucléaire permettrait à Rosatom de bénéficier d'une part importante des potentiels d'investissement dans cette énergie estimée à 500 milliards d'euros d'ici 2050. Oui, donc là, clairement, les gens, ils vont les... les finances, enfin, les grosses entreprises vont pouvoir clairement s'enrichir. Dans cette même étude, l'ONG... Oh merde ! Attendez, j'ai bougé le cadre. Normalement, c'est bon. Désolé les gens. My bad. Dans cette même étude, l'ONG a dévoilé comment des firmes russes de l'énergie telles que Gazprom ou Rosatom ont tous, tout comme la France, fait pression à Bruxelles pour que le gaz et le nucléaire soient inscrits dans la taxonomie verte. Voilà, en fait, et là, au-delà, moi, de la taxonomie verte, qu'elle soit valable ou pas, en fait, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est comment ça se fait qu'il y a encore une fois des lobbies. On l'a vu avec l'article qu'on vient de lire sur Total. Putain, mais merde, apprenez vos leçons, en fait. En 4 ans, ces entreprises russes ont pu rencontrer au moins 18 fois des commissaires et des hauts fonctionnaires de l'UE, soit directement, soit par intermédiaire des lobbies. Vas-y, mais quel enfer. Puis ensuite, la gérance actuelle des centrales en France, c'est une catastrophe et c'est des intermédiaires qui s'occupent de réparer. Ouais, on avait eu un article là-dessus, Lily Rose, sur la chaîne YouTube, tu peux retrouver justement la sous-traitance dans le nucléaire. Il y a une dégradation du service, donc nos centrales peuvent déjà être considérées comme dangereuses, sachant qu'on a déjà repoussé la vie de certaines centrales. Ouais, alors moi, je suis clairement d'accord avec toi, Lily Rose. Si on veut foncer dans le côté central nucléaire, il faut absolument soit nationaliser, soit en tout cas, mettre en place un truc carré pour qu'il y ait plus de sous-traitance et pour qu'il y ait vraiment des congés payés qui soient payés, des vacances, plus de salariés, une meilleure formation, etc. C'est ultra, ultra important. Donc ça, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube. On a lu un article sur le sujet. Débat houleux. Un vrai service public de l'énergie, quoi ? Oh, wait. Ouais, clairement, les dégouages, je suis clairement d'accord avec toi. La veille du vote à l'acte délégué de l'exécutif européen, les eurodéputés ont eu le 5 juillet un débat agité dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg. Après que Mariad McGuinness, incroyable son nom, McGuinness, la commissaire au service financier a parlé d'un texte pragmatique et réaliste face à une situation d'incertitude. T'as un déjeuner les gens. Bayes Ecoute, eurodéputé vert néerlandais, a épinglé Emmanuel Macron déclarant que cette taxonomie était un pur jeu politique joué par la France avec les critères écrits par la France ne profitant qu'à la France. Ah ! Ça, c'est une information qui est précise. Donc, qu'on soit d'accord ou pas pour la classification, il y a un côté où, tiens, 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 la France s'est mise en avant à essayer de gagner du pognon grâce à ça, quoi. Bonsoir, je travaille pour une boîte de sous-traitance avec EDF. Vous allez bien ? Bien sûr, Nabilus, installe-toi bien. Le sujet est divisé au sein même des conservateurs du Parti Populaire Européen. Ainsi, Marcus Ferber, parlementaire allemand de droite, a plaidé. Cet acte délégué n'est pas à la hauteur des attentes. Il ne se fonde pas sur des recommandations scientifiques. De toute façon, à chaque fois, avec les mecs de droite, c'est toujours la même chose. Le Français Gilles Boyer du Parti Renaissance, le groupe de La République En Marche, a quant à lui lancé. Personne ne dit que le gaz et le nucléaire sont des énergies vertes, mais elles sont temporairement indispensables à la transition. Nous devons utiliser tous les outils pour nous en passer en priorité du pétrole et du charbon. Ah, vous voyez, moi, clairement, NDR, je vais être en accord avec un mec de En Marche. Mais moi, je suis d'accord avec cette position-là. Qu'on le veuille ou non, en fait, je suis d'accord avec cette position. Après, malheureusement, encore une fois, on va se faire baiser par les entreprises, c'est clair et net. Malgré tout, mercredi 6 juillet, 328 euros députés, essentiellement conservateurs d'extrême droite ainsi que des libéraux de Renaissance se sont prononcés pour l'acte délégué climaticide de la Commission européenne contre 278 voix. Et ça aussi, c'est précis. Comment ça se fait que cette loi-là a été votée par la droite et l'extrême droite ? Vraiment, ça, c'est précis. Bonne nuit, Alain Noudin, repose-toi bien. Pascal Canfin, élu Renaissance et président de la Commission Environnement du Parlement européen, s'est félicité de vote argant que la toxonomie nous aidera à faire face à l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés. En vrai, je sens qu'on va se faire baiser par les libéraux. Ça me casse les couilles, je sens qu'on va se faire niquer. Les propres experts de la Commission européenne se sont prononcés contre cette classification. C'est indigné auprès de Mediapart, l'élu européen insoumise Manon Brie. C'est un greenwashing honteux et une mine d'or pour Vladimir Poutine et un contresens complet avec la politique européenne de sortir de la dépendance du gaz russe. En vrai, je suis d'accord avec cette position. Plus je vois les informations qui m'arrivent devant moi, plus je suis vraiment d'accord avec ce côté-là où finalement, j'ai l'impression qu'on va se faire baiser par les libéraux et ça va être un vote qui va donner de la puissance encore une fois qu'à des gens qui sont déjà dans le système bien placés, bien capitalistes et qui vont profiter de tout ça. Comme d'hab, voilà. Et en fait, ça pouvait partir d'un bon sentiment. Vous voyez mon argument que j'avais au début de l'article, ça partait d'un bon sentiment et finalement, on va se faire niquer. Aurore Laluc, eurodéputée française au groupe L'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates a pour sa part dénoncé une faute historique de la Commission Européenne et ajouté « C'est une erreur scientifique mais aussi démocratique. Nous sommes le continent du Green Deal. » Oui bon, MDR. « Et le message politique envoyé avec ce vote, c'est qu'une énergie fossile est verte. C'est terrible. » Oui par contre, MDR, le Green Deal, bon, je ne sais pas si c'est bien une référence. Ok, c'est intéressant en vrai comme article, c'était cool. Beaucoup de désaccords sur le chat. Moi j'avoue, je n'ai pas encore ma position claire et nette sur le sujet. Je vais voir pour l'améliorer, l'agrandir et quoi qu'il arrive, j'aurai quand même des... Incroyable. Merci, Mandax87. Bien même toi, jeunes éthéticiens. Merci pour le follow. Et clairement, moi je suis, voilà, je suis quand même des affects négatifs sur le nucléaire même si on a besoin pour la transition, je pense. On ne peut pas se donner tort de mettre en avant une énergie peu émettrice qu'on maîtrise en principe. On a perdu beaucoup de compétences. Ouais, clairement, ActiC4 de ouf. Pour appuyer un projet écologique à l'échelle européenne. Ouais, après, voilà, mais moi je trouve que de toute façon, ActiC4, je trouve qu'il y a une hypocrisie sur le discours de l'écologie et de l'énergie. ce qui m'énerve en fait, c'est que tous les gens sont en mode, oui, il faut voter contre, 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 Mais derrière, en fait, les cocos, comment on fait pour faire tourner un pays si on n'a aucune énergie polluante à l'instant T en fait ? Restez matérialiste 5 minutes. Si là, demain, vous votez l'interdiction de toutes ces énergies-là, on n'avance pas en fait, on ne peut pas avancer. Donc là, par exemple, peut-être que là, c'est ma position qui est un peu trop réformée, je ne sais pas. En vrai, on a quand même gagné, on a fait un énorme pas, tu vois. C'est pour ça que je, je ne sais pas, je suis mitigé, un comeback à la bougie. Ben ouais, mais il y a un moment, tu vois, il faut être réaliste. Et moi, je trouve que le discours sur l'énergie, c'est beaucoup de contre, genre sur plein de sujets, tu vois, beaucoup de contre, et finalement, il n'y a rien, tu vois. Par du pétrole. Non, le gaz, le gaz, le gaz. Non, ben non, c'est pour remplacer par du pétrole, ça sert plutôt à rien, mais le gaz est moins polluant que le charbon, ça c'est effectif, c'est deux fois moins émetteur de CO2, et en plus, niveau sanitaire, c'est moins problématique parce que la houille, il y a des énormes problèmes de houille pour l'environnement, le climat, etc. Donc a priori, le charbon, c'est quand même mieux de remplacer le charbon par gaz. On met des gens sur des vélos pour créer de l'électricité au weight. Oui, la pub Contrex, là.